Quand la douce jour on s'aime, la trégation s'est pleine, celle dont suis amoureux. Rencontrer quelqu'un quand on est une balance. Alors déjà rencontrer quelqu'un quand on est une balance, c'est obligatoire en fait. Parce qu'une balance, une petite balance, une grande balance, n'a pas envie d'être tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité du rapport à l'autre, du rapport à l'autre pour savoir qui on est, pour savoir comment on fonctionne, pour avoir le courage tout simplement on va dire d'être soi. L'idée quand on est balance, c'est pas qu'on manque de personnalité au point d'avoir besoin de quelqu'un à côté tout le temps. C'est que pour être soi, on a besoin d'une certaine manière de cette sécurité affective qui vient d'une relation stable. Alors c'est très important en fait de voir que la balance est vraiment le signe qui est le moins fait pour les rencontres. Il y en a peut-être d'autres, mais vraiment celui-là n'est pas du tout fait pour ça. C'est-à-dire que la balance est un signe qui est fait pour la stabilité, pour la continuité d'une relation. Donc si vous êtes dans une situation où vous êtes tout seul, où vous auriez envie, j'allais dire, d'arrêter une relation pour en commencer une autre, enfin en gros faites attention à cette période d'instabilité parce que c'est quelque chose qui est très dommageable et très compliqué pour vous. Ce qu'il faut en tant que balance, c'est avoir quelqu'un, j'allais dire auprès de vous, qui soit quelqu'un, qui soit d'accord tout simplement, on va dire, pour partager une vie quotidienne. Il n'y a pas forcément une notion de projet très importante. Ce qui est important en fait, c'est vous d'aller dans une direction, justement pour ne pas vous laisser manger, prendre, j'allais dire, dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Donc l'idée est d'arriver à développer quelque chose qui soit en votre nom propre et j'allais dire, voilà, seulement en votre nom propre à côté de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut arriver d'une certaine manière à nouer ensemble. Alors 2022, on va retrouver une arcane qu'on a déjà tirée, c'est cette de bâton à l'envers. Donc on remarque bien un personnage qui avance sur des bâtons, ce qui est assez inconfortable à distance du sol, donc avec une certaine difficulté, dans un sens dit réel. Donc ça veut dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un, ça vous semble un chemin de croix, ça vous semble vous en tant que balance quelque chose de très difficile. Donc moi ce que je voudrais noter par rapport à cet arcane, c'est qu'il marche sur des bâtons, avec un autre bâton qui lui sert à faire l'équilibriste. Donc ça veut dire qu'il est capable de s'orienter et de s'équilibrer et il ne tombe pas. Donc ça veut dire que même s'il y a des choses difficiles, même si vous avez l'impression que ça serait peut-être plus simple de rester dans la situation en statu quo, j'ai envie de dire essayer quand même d'aller vers le meilleur, c'est-à-dire d'aller vers une situation de partage avec quelqu'un qui respecte aussi bien sûr votre autonomie personnelle, mais qui ne soit pas une solitude totale. La solitude, une fois de plus, ne vous convient pas. Alors un autre conseil qui est très très important pour les balances, c'est que l'isolement est quelque chose d'extrêmement néfaste, c'est-à-dire qu'il est très très important pour vous d'être entouré par votre famille, d'être entouré par des amis, surtout si vous êtes célibataire, mais également si vous êtes en couple. C'est-à-dire que là où vous vous perdez, en tant que balance, c'est si vous êtes confronté à une seule personne en face de vous, qui peut être un conjoint ou une conjointe. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que si vous dépendez d'un seul regard, là vous vous défaites, alors que si vous êtes confronté à plein de gens autour de vous, d'une certaine manière, ça vous redonne, j'allais dire, cette autonomie personnelle, cette capacité à être vraiment vous-même. Alors, 2023, là encore on va retrouver une carte qu'on a déjà tirée, c'est le valet de coupe à l'envers. Donc le valet de coupe à l'envers, ce n'est pas une bonne carte, c'est une carte relativement, j'allais dire, de vie, de trahison, de difficulté, de défaite. Donc là encore, bon, là ça suit 2022, donc ça veut dire que c'est quand même un chemin, c'est quand même des années qui sont compliquées si vous êtes en train d'essayer de rencontrer quelqu'un, ça peut être un peu décevant. En même temps, la chose qui est importante, c'est d'arriver à comprendre en fait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en termes astrologiques, on est dans un climat assez vide en fait, en termes pour les balances. Donc en fait, on est plutôt dans un climat qui privilégie la continuité plutôt que la rupture et la nouveauté. Donc ce qui veut dire qu'au maximum, en fait, il faut essayer de reprendre une continuité là où vous l'aviez laissée. C'est-à-dire que peut-être, si vous avez été en couple avec quelqu'un, essayez cette continuité, essayez quelque part, j'allais dire, de vous re-rapprocher de cette personne ou si vous avez pris l'habitude d'aller dans une chorale et bien continuez à y aller pour essayer de rencontrer quelqu'un et ainsi de suite. En fait, essayez surtout de vous stabiliser, on va dire, dans une confiance parce que ça c'est une chose très importante puisque de toute façon pour moi une balance, elle ne reste jamais vraiment très très longtemps seule. Mais surtout dans le fait de vous dire, ok, la question c'est qu'il ne faut pas opposer le fait d'être vous-même ou d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire que la véritable chose qui va faire que vous serez vraiment vous-même, c'est quand vous serez vraiment avec quelqu'un. Donc en fait, il faut arriver à sortir de cette espèce d'opposition en étant le plus entouré possible de manière à refaire un équilibre global par rapport à votre personnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada